Musique Sur le quai des messageries à Chalons-sur-Saône, sous un ciel hivernal, des images illuminent le paysage. Des airs de concerts, de fêtes, de javas, de bamboches resplendissent. On tenait à faire quelque chose malgré les confinements et les arrêts de programmation dans les lieux culturels. Je suis juste à faire un des trucs que j'aime le plus faire, c'est-à-dire des photos. Et en plus, on vironnait plein de copains, de musique. Et j'aime bien capturer un petit peu toute l'ambiance de l'événement. Comme il ne nous reste que les souvenirs, on a fait souvenir de bamboches. Et ce mot, du coup, bamboches, je le vois vraiment comme de l'ironie. Bon, il y a l'idée de la fête, mais au-delà de la fête, du caractère purement festif, c'est de l'émotion. Et de l'émotion partagée avec des gens. Et c'est ce qui manque cruellement en ce moment. Et qui fait que le moral global ne va pas très fort. Et c'était, oui, petit clin d'œil à la bamboche, c'est terminé. C'était un préfet du centre Val-de-Loire, il me semble, qui avait dit ça. C'est la tolérance, c'est la découverte, le partage, le lâcher prise, l'oubli. Enfin voilà, il y a tout un nombre de termes qui correspondent aux valeurs qu'on défend. Les photos qu'on peut voir sur l'expo, il y a quatre photographes qui sont représentées. Et c'est des événements qui ont eu lieu entre 2014 et le dernier événement qu'on a pu faire le 7 mars, avant le premier confinement. C'est un ensemble de photos de divers événements en termes d'esthétique musicale. On a du rock'n'roll, on a de la chanson, on a des musiques électroniques, on a du concert hors les murs. Je me disais, je vais sûrement passer un bon moment. Même si ce n'est pas le genre de musique que, a priori, j'affectionne le plus, même si, etc. Mais, en fait, s'il se passe quelque chose, c'est un live. Il y a des gens qui donnent le meilleur d'eux-mêmes sur scène. Et du coup, il y a toujours quelque chose à prendre. On a pris soin de choisir, dans le choix des photos, on a pris soin de prendre des photos où il y avait plein de gens qui étaient prêts les uns des autres, et qui se touchaient, qui buvaient les uns à côté des autres, histoire de se rappeler ces bons moments-là. C'était en mode confiné, mais dans le bon sens. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui a besoin d'événements exceptionnels pour faire des photos. Je cherche aussi des petites traces modestes dans le quotidien. Mais c'est vrai que là, j'ai quand même l'impression que mon univers se rétrécit dangereusement, un peu comme nos libertés. Et ça fera du bien au moral, je pense, et aux gens de se retrouver. Oui, il y aura peut-être une petite peur au début, parce que ça fait quand même longtemps. On a peut-être perdu l'habitude de se parler, de se rencontrer, mais les gens reviendront incessamment sous peu. L'événement de la péniche démasque des souvenirs. Incessamment sous peu, espérons que nous referons la bamboche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada